Bonjour Delphin. Bonjour, merci, bonjour. Au Bénin, vous nous appelez d'abommer Calavi. Des questions sur la Libye, la capitale Tripoli, qui a été le théâtre de combat à l'arme lourde. En effet, des affrontements éclatés dans la capitale indienne entre les ministres favorables au chef du gouvernement désigné par le Parlement de l'Est et celle proche du Premier ministre en place. Question. Qu'est-ce qui a déclenché ces affrontements ? Bonne question, effectivement. Et c'est vrai que les habitants de Tripoli ont été sous le choc après ces affrontements en plein centre de la capitale. Bonjour Houda Ibrahim. Bonjour. Journaliste au service afrique de RFI. Comment expliquer ces derniers affrontements à Tripoli ? Alors, ces affrontements ont eu lieu suite à l'arrestation de quelques membres de l'une de deux milices impliquées à Tripoli. Chaque milice possède sa zone d'action et d'influence et parfois, l'opposition d'intérêt entre milices pousse également à des combats. Alors, la question est posée sur les derniers affrontements survenus après ceux du mois dernier, donc entre des milices fidèles au Premier ministre de Baïba et d'autres fidèles au second Premier ministre désigné par le Parlement mais non reconnu par la communauté internationale, Fatih Bachara, qui avait tenté d'entrer dans la capitale pour s'emparer du pouvoir. Parfois, il suffit d'un différent personnel pour que les affrontements éclatent, très souvent entre les groupes armés qui sont devenus des forces suppléantes de l'État à Tripoli. Certains de ces groupes sont fidèles au ministre de l'Intérieur, d'autres à la Défense, donc au Premier ministre de Baïba qui a gardé le portefeuille de la Défense pour lui. Entre les deux groupes de milices payés par l'État, il y a eu toujours de tensions. Et on l'a encore vu récemment effectivement à Tripoli. Ce qu'il faut dire, Houda Ibrahim, c'est qu'en Libye, les milices sont un facteur majeur d'instabilité. Tout à fait. Depuis des années, la dissolution de milices et l'intégration de leurs membres dans les forces régulières d'État est présentée comme une priorité, une solution. Mais aucun responsable ne l'a voulu vraiment. Les milices sont une carte aux mains de différents belligérons. Rétirer les armes des milices est un sujet récurrent dans les rapports et les recommandations des Nations Unies, mais cela n'a jamais été suivi d'effet, surtout dans le contexte actuel de profondes divisions entre Libyens. Delfin, vous avez une autre question. Exactement, Juan. On entendait beaucoup parler d'élections pour le pays. Où en est-on à ce jour ? Effectivement, Houda Ibrahim, on nous parlait d'élections en décembre dernier. Est-ce que le sujet est désormais rangé dans un tiroir ou malgré tout, il y a des négociations, des discussions en cours ? Alors, on a beaucoup parlé de ces élections du 24 décembre dernier qui n'ont jamais eu lieu suite à l'accord politique entre Libyens et la feuille de route qui a été dressée. Mais les Libyens n'y sont pas parvenus. Ils n'arrivent toujours pas à s'entendre sur la loi électorale et sur la base constitutionnelle qui devrait régir les élections. Des discussions ont lieu actuellement au Caire. Mais une fois de plus, elles ont peu de chances d'aboutir, même si elles sont considérées comme celles de la dernière chance. Tous les responsables au pouvoir au Libye ont leur part de responsabilité dans l'échec de l'organisation des élections. Ils affichent tous leur volonté de voir aboutir le scrutin. Mais en réalité, ils font obstruction et cherchent à conserver leur poste. Conséquence, la Libye ne peut plus fonctionner avec des institutions dont le mandat est terminé. Les élections sont la seule issue à l'impasse politique. Mais les divisions internes et au sein de la communauté internationale sur ce dossier n'aident pas à avancer. La population a perdu toute confiance et en la classe politique et en la communauté internationale. La population a perdu toute confiance et en la classe politique.